Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo consacrée à la maison à Pompéi. Maintenant, je vais vous parler de l'ameublement, de l'art et des graffitis qui ont été retrouvés dans les maisons. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Pompéi a été mis à jour une large gamme de meubles et d'ustensiles inégalement bien conservés. Parmi eux, on peut dénombrer toutes sortes de commodes pourvues encore de leurs serrures, de leurs portes et de leurs tiroirs, des armoires, des coffres, des coffrets, mais aussi des chaises, des tabourets, des lits dotés soit de trois panneaux en bois pour éviter tout contact avec les parois humides des murs, soit d'un seul, des bancs, des lits de table à trois places ou à deux places, des tables et des guéridons dotés de trois pieds en forme de pattes d'animaux, des tables en bronze. Des objets d'éclairage ont été retrouvés comme des lampes à huile et des candélabres, ainsi que des objets de chauffage comme des bras zéros dotés d'un décor plus ou moins élaboré. Enfin, pour ce qui est des ustensiles, les spécialistes ont découvert entre autres des coupes, des vases et des cruches. La peinture à Pompéi a été le fruit du travail de petites entreprises. L'une de ses équipes, ayant été surprise par l'éruption, a abandonné sur place de son matériel et a laissé son œuvre de restauration inachevée. Les spécialistes, pendant les fouilles de la maison des peintres au travail, ont donc eu le plaisir de retrouver des restes de chaux, du sable, des tesselles de mosaïque, des matériaux pour le revêtement du sol, mais aussi des outils comme des compas, des indices d'échafaudage, des jars en plâtre, des coupes de grande dimension, des pots de peinture. Tous ces vestiges ont permis aux chercheurs de se faire une idée sur les méthodes de travail de ces peintres. D'après l'historienne Marie Bird, ils utilisaient une technique de travail empruntée à la fresque. Celle-ci consistait à peindre sur le plâtre encore humide. Cette méthode demandait une certaine vitesse d'exécution, car les couleurs devaient être appliquées avant que la surface ne soit sèche. Toutefois, ils connaissaient des astuces pour retarder le séchage, comme presser la pare-voix pour en faire ressortir l'humidité, ou placer des chiffons humides sur le mur. De plus, toujours d'après cette historienne, ils procédaient de haut en bas. Ce qui l'amène à affirmer cela, c'est que dans l'Oicus a été découvert une œuvre terminée dans sa partie haute, tandis que la partie du milieu était en cours de finition lors de l'éruption, et que la partie basse relevait encore du stade de croquis. La peinture pompéienne, que l'on retrouve à Rome et ailleurs, était généralement divisée en quatre styles. Le premier style, inspiré de l'architecture hélénistique, se répandit en Italie au IIe siècle avant Jésus-Christ, et perdura jusqu'en 80 avant Jésus-Christ. D'après l'historien de l'art Jason C. Clarke, il était une sorte de trompe-œil, puisque par l'usage du stuc et de la peinture, on copiait dans les maisons privées les décors en marbre des bâtiments publics, par exemple ceux qu'ont trouvé dans les temples, les gymnases ou les basiliques. Le second style apparaît quant à lui en 80 avant Jésus-Christ, lors de la colonisation de Sylla. Avec lui disparaît l'usage du stuc, au profit de la peinture. Toutefois, la manie du trompe-œil persiste. En effet, les peintres du second style s'évertuent à représenter des décors réalistes en trois dimensions, à y incorporer des effets de perspective, à distinguer le clair de l'obscur, à privilégier les couleurs vives. Ils intègrent également de faux détails architecturaux comme des colonnes ou des portiques, et mettent en scène des personnages et des animaux. Le troisième style émerge sous le règne d'Auguste, et disparaît sous celui de Claude. Il constitue une réaction au second style, puisque dans le troisième style, on recourt très peu, voire pas du tout au trompe-œil. Les peintures de ce style sont généralement divisées en trois parties, avec une partie inférieure composée d'une plante, un socle, une partie intermédiaire, et une partie supérieure. La zone moyenne est divisée en plusieurs grands panneaux séparés les uns des autres par des éléments d'architecture ou des éléments végétaux, mais surtout, tout pousse notre regard à se focaliser sur le panneau central, enrichi par un tableau. Ces tableaux évoquent des épisodes ou des personnages mythologiques, comme Icar, Thésée, Ariane, et sont souvent intégrés dans un petit édifice qui les met en valeur. Enfin, le quatrième style apparaît, lui, sous le règne de Néron. L'empereur utilisera d'ailleurs ce style pour décorer sa Domus Soria. Il existe deux styles de peinture du quatrième style, mais à Pompéi, c'est surtout le deuxième qui est présent. Celui-ci reprend grosso modo les codes du troisième style en y apportant des évolutions. La sculpture était un autre élément décoratif. Comme la peinture, elle était l'œuvre d'artisans experts à qui des clients passaient commande. Pour la fabrication des statues, les artistes privilégiaient le marbre, le tuff, le calcaire, la terre cuite et le bronze. Il existait à Pompéi des statues de grande taille. Toutefois, elles servaient surtout à décorer les espaces publics comme le forum ou les temples. De leur côté, les propriétaires des maisons semblent avoir davantage privilégié les statuettes. C'est le cas par exemple de celui de la maison du faune, qui a placé au centre de son impluvium une statuette d'un faune dansant. La mosaïque était un élément incontournable de la décoration des maisons. Les plus anciennes mosaïques ont été réalisées selon la technique de l'Opus Signinum. Cette méthode consistait à créer une illusion de tapis de sol avec des fragments de briques et d'enforts, auxquels on avait soigneusement intégré des morceaux de tesselles blanches de palanmino. Le tout étant relié avec de la chaux, afin d'obtenir un dessin géométrique composé de petits points parfaitement alignés. Au même moment se développaient les emblémata, c'est-à-dire des tableaux formés de petits morceaux de tesselles. La mosaïque de l'époque de Sylla s'inspirait quant à elle de la peinture du deuxième style. On y retrouvait donc des effets de perspective et de trompeuil. A la fin de la République, la mosaïque était en noir et blanc et présentait un rendu plus simple. Elle était aussi de forme géométrique, en forme de sablier ou d'étoiles à huit pointes. Et pouvait montrer des personnages intégrés dans des décors au bord soit ondulé, soit en forme de dents de loup ou soit en échiquier. Sous les règnes de Claude et de Néron, la mosaïque mettait en scène des personnages imiter les jeux de lumière typiques de la peinture du quatrième style. Les colonnes constituent le dernier élément de la décoration intérieure. A Pompéi se côtoient différents styles de colonnes, parmi lesquels on peut citer des colonnes de style dorique et des colonnes de style corinthien. A Pompéi, les graffitis retrouvés se comptent en milliers d'exemplaires. Cette abondance d'inscriptions témoigne de la mentalité antique qui ne jugeait pas les tags comme un acte de vandalisme et de dégradation, mais plutôt comme un moyen d'expression immédiat et efficace. D'après l'historienne Mireille Corbier, les graffitis peuvent être l'œuvre de professionnels qui exécutaient une commande. Les auteurs des graffitis peuvent aussi être de simples particuliers, désireux de partager leurs connaissances en littérature ou simplement attachés à l'idée de laisser une trace de leur existence. Les graffitis sont soit peints, soit gravés dans le dur, soit tracés avec du charbon ou de lacré. Il en existe de différentes natures. En cela, le graffitis peut être la simple transcription d'un extrait d'une œuvre littéraire. Par exemple, sur le côté est, du péristyle de la maison de Trébus Valens, a été retrouvée la phrase d'introduction de l'ennéïde de Virgile. Arma virumque, cano troiae, qui primus aboris. Je chante les combats et le héros, qui depuis trois, vint le premier abordé au rivage du lacium. Les inscriptions pouvaient aussi avoir un caractère politique. Dans le cadre d'une élection, des graffitis incitaient à élire un candidat en particulier, comme le montre la citation suivante. Les inscriptions peuvent être accompagnées d'un dessin. C'est le cas par exemple d'un graffiti retrouvé sur le péristyle 36 de la maison du labyrinthe. Celui-ci présente le combat entre deux gladiateurs. La légende qui accompagne le dessin donne des précisions sur les deux combattants, comme leur nombre de combats, leur nom et informe de l'identité du vainqueur. Enfin, les graffitis pouvaient être des railleries ou des caricatures. C'est le cas par exemple d'un graffiti retrouvé dans l'atrium de la maison des mystères, qui représentait un homme coiffé d'une couronne de laurier et possédant un nez romain et un menton pointu. Le dessin était suivi de la mention Rufus Est. C'est Rufus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu ou qu'elle a pu vous aider, laissez un like, un commentaire. Et sur ce, à plus.